Bonjour à toutes et à tous, c'est Numéricris de l'atelier de design numérique. Dans ce tuto, nous allons apprendre à faire une découpe de bois par rapport à une photo. Commençons tout d'abord à ouvrir la texture du bois, puis celle de votre photo. Donc moi je prends un dinosaure avec un fond transparent. Si le fond n'est pas transparent, il faut donc découper pour obtenir que celui de l'animal ou de la photo. Ensuite, lorsque cela est fait, vous allez glisser l'animal grâce à l'outil déplacement vers la texture du bois. Donc celui-ci est plus grand ou plus petit, donc il va falloir le ramener à sa taille. Donc vous faites CTRL T, vous dézoomez avec la molette, et vous mettez dans le bord supérieur, droit, gauche, comme vous voulez, touche majuscule enfoncée, et vous ramenez à la taille désirée. Voilà, on valide. On va centrer l'animal, donc pour cela vous faites CTRL A pour le sélectionner. Toujours l'outil déplacement sélectionné, vous cliquez ici pour le centrer dans le sens vertical, et ici dans le sens horizontal. Vous faites CTRL D, donc on va remonter légèrement, donc avec les touches de direction, vous remontez légèrement votre personnage ou votre animal. Lorsque cela est fait, nous allons en faire une copie en faisant CTRL J, puis majuscule CTRL U, afin de le désaturer, puis nous allons faire une copie encore de ce calque désaturé. Ensuite, le premier plan, il faut qu'il soit noir, donc ici, vous appuyez ici ou ici, afin de le passer en noir. Nous allons aller dans la galerie des filtres, et dans la galerie des filtres, nous allons aller dans Esquisse, et Photocopie. Au niveau du détail de l'obscurcissement, nous allons aller au maximum, c'est-à-dire le détail à 24, et l'obscurcissement à 50. On valide. Et nous allons passer le calque de copie 2, c'est-à-dire celui-ci, en invisible, en le masquant. On active le calque de copie 1, on retourne dans les filtres, ainsi que la galerie des filtres, et on va baisser les détails à 5. Je valide. Je vais passer le premier plan en blanc, en intervertissant ici. Je vais sélectionner l'outil crayon, donc l'outil crayon, il est ici. Au niveau de la taille, je vais choisir une épaisseur de 60 environ, une dureté de 100. Le mode normal, l'opacité à 100. Je fais F5, afin d'activer la propriété des formes. Et je m'assure que l'IC est uniquement coché. Je refais F5 pour fermer la boîte de dialogue. Et je vais ici, en zoomant, blanchir toutes les tâches qui ne me sont pas nécessaires. Lorsque cela est terminé, nous allons activer le calque copie 2, et le rendre visible. Et nous allons créer un masque de fusion. Le premier plan est le noir, et nous allons ici gommer tout ce qui nous gêne un peu, dans cette partie-ci. Lorsque vous avez terminé, nous allons fusionner en faisant CTRL-E, avec le calque inférieur. Le premier plan étant le blanc. Nous masquons ici l'arrière-plan, ainsi que le calque 1, c'est-à-dire l'original. Nous allons aller dans le menu sélection, plage de couleurs. Ici, je sélectionne ton foncé, et je valide. Je masque le calque 1 copie, puis je crée un nouveau calque. Je vais remplir de noir, faisant CTRL-SUP. Je désélectionne, CTRL-D. Je rends visible le calque arrière-plan. Le mode de fusion de ce calque, je le passe sur Lumière tamisée. Je fais une copie de ce calque en faisant CTRL-J, et je baisse l'opacité, ici, à 30%. Au niveau du calque 2, ici, je double-clique dessus, afin d'ouvrir le style de calque. Je sélectionne un biseau interne, lisse, avec une profondeur de 300%. Une direction vers le bas. Une taille de 4 pixels. Un flou à 0. Ici, je décoche l'éclairage global, et je passe l'angle à 120 degrés. Ensuite, au niveau des tons clairs, je passe le mode de fusion sur densité linéaire moins, et l'opacité, je la mets à 30%. Au niveau des tons foncés, la densité linéaire plus, en fusion, avec une opacité de 30%. Je valide. Je peux, grâce à la gomme, supprimer des éléments gênants. Ce tuto est terminé, et je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour de nouveaux tutos. Merci, et au revoir. Merci. Merci. Merci.